Bienvenue dans le podcast des pâtes au beurre. Ici, on parle de la prévention de la santé psychique et on prend soin des liens familiaux. Aujourd'hui, une personne témoigne de son vécu d'enseignante et de maman. J'ai connu les pâtes au beurre parce que ma mère est une psychologue à la retraite. Au départ, on avait parlé quand ils avaient commencé. Pour que j'en parle, souvent des familles viennent nous voir pour nous demander de l'aide. C'est souvent compliqué d'avoir des places en CMP ou en CMP. Il y a une liste d'attente très longue. Les parents, souvent, sont réticents quand on parle de psychologues, de suivi pour leurs enfants. Il y en a encore qui ne veulent pas, notamment aux psychologues parce qu'ils n'ont pas besoin. Et donc, le principe de l'anonymat, de la gratuité, de pouvoir y aller librement, c'est vrai que ça pouvait intéresser certaines familles qui ne voulaient pas se mettre dans un suivi, qui étaient réticents, mais quand même qui avaient des problèmes avec leurs enfants et qui voulaient de l'aide. Je me rends compte des problèmes qu'on peut rencontrer avec certains enfants. C'est pour ça, d'ailleurs, on est en mènera, mais que j'ai amené mon fils aux pâtes au beurre. Puisqu'on se rend compte en voyant les autres des dérives qu'on peut avoir au niveau éducatif dans nos familles. Et voilà, il y a des enfants. Maintenant, il y a de plus en plus d'enfants rois. Il y a des enfants où c'est compliqué de travailler avec les parents. Il y a de plus en plus de problèmes au sein de l'école dû à l'éducation que les enfants reçoivent à la maison. Donc, tout ça, ça impacte forcément dans le quotidien, puisqu'on se rend compte de l'évolution de la société et du fait que ce soit de plus en plus compliqué d'enseigner. Là, ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne. Et de plus en plus, on voit des parents qui attendent de nous enseignants qu'on éduque leurs enfants, en fait. Que ce soit pour les règles de politesse, pour le respect des choses, pour le respect des gens. Et moi, j'ai plein d'exemples de parents qui viennent me voir et qui me disent « Est-ce que vous pouvez le punir, là, parce qu'à la maison, il n'a pas rangé sa chambre ou il n'a pas fini son assiette ? ». Moi, j'ai l'impression que pendant la génération d'enfants que j'ai, donc qui ont 6 ans à peu près, donc les parents ont une trentaine d'années, je le vois quand ils viennent chercher à l'école. J'ai l'impression que c'est des générations… En globalité, ils ne sont pas tous comme ça, heureusement. Mais en globalité, c'est des générations beaucoup téléphonent, même les parents à une trentaine d'années. Et il y a plein de parents qui arrivent devant l'école, qui ont les écouteurs, qui ne parlent pas du tout à leur enfant. Donc, comme moi, les petits sont toujours contents, à 6 ans, de raconter ce qu'ils ont fait à l'école, avec les copains. Ils parlent beaucoup. Et j'ai l'impression que les enfants s'élèvent… pas s'élèvent tout seuls, mais j'aurai aussi vraiment le très aimé, qu'ils sont… Oui, personne ne s'occupe d'eux, quoi. Il y en a beaucoup, mais ils ne savent pas faire un jeu de société, ils ne savent pas ce que c'est. On leur présente un domino, un jeu, ou jouer en groupe, on lance le dé, ils nous regardent… À Noël, quand je leur demande qu'est-ce qu'ils ont eu à Noël, celui qui a eu un livre « Un jeu de société », il n'ose même pas le dire, parce que les autres ont eu la dernière play, la dernière truc… Ils veulent tous être youtubeurs, quand on leur demande ce qu'ils veulent être, maintenant. Je l'ai fait parce qu'on a travaillé sur ça, et donc plus tard, je serai… Et donc, j'ai eu 4ème financeur, 6 youtubeurs… Mais je me dis, ils ont 6 ans, ces enfants-là. Et puis, quand j'ai eu mon fils, je… Je suis beaucoup plus tard que ma fille, forcément. Je me suis vite rendu compte que… On était un peu trop fusionnel. Et il y a eu une période où ce n'était plus possible. Je voyais bien que j'avais besoin d'aide parce que… Et c'est là où c'était paradoxal, puisque tout ce que j'avais vu, tout ce que je voyais et que je savais qu'il ne valait pas le faire, j'avais beaucoup de mal à le mettre en place avec mon fils. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller consulter. Et ça me… Voilà, ça me rassurait aussi de voir que je ne pouvais y aller qu'une fois ou plusieurs fois. Enfin, moi, là, c'était intéressant dans le sens où je ne savais pas s'il avait encore besoin d'un vrai suivi. Je trouvais qu'il était petit pour l'amener voir un psychologue dans un cabinet. Et là, c'était pas mal. Et puis, je savais qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient être là. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir échanger, en fait, avec d'autres parents autour des problèmes qu'on rencontrait avec nos enfants. Je savais que j'en aurais plus après. J'ai toujours voulu plusieurs enfants. Donc, il a été attendu comme le messie, cet enfant. Alors, est-ce que le fait que c'est un garçon, ça a joué ou pas ? Il y en a qui disent que c'est parce que c'est un garçon. Ça, je ne sais pas. Mais le fait est que c'est le petit dernier et je l'ai vraiment… C'était vraiment mon bébé, quoi. C'était beaucoup plus difficile pour moi d'être stricte avec lui. Alors, pourtant, c'est quelqu'un d'assez carré. Et je le vois, en plus, dans mon métier, tous les jours, que les parents très laxistes, ça fait des enfants… C'est pas terrible, néo de comportement. Je le savais, mais j'avais besoin d'aide. En fait, j'avais besoin de me l'entendre dire à des professionnels pour me rendre compte. Mon cerveau savait que c'était pas bien. Je n'y arrivais pas. J'avais beaucoup de mal à lui dire non. Sauf qu'en grandissant, je savais qu'il y avait un problème, quand même. Et puis, ne supportait pas d'être séparé de moins trois secondes. D'avoir été au Patobeur, rien que d'exposer… Je trouve que… Voilà, on se met quand même en nu. Enfin, c'est difficile de dire qu'on… C'est pas un échec, mais qu'on a des difficultés quand même éducatives. Moi, encore plus, parce qu'en étant enseignante, je me disais que j'avais pas trop le droit… Enfin, c'était pas possible, quoi, d'être comme ça. Mais c'est vrai que je pense que c'est son histoire. C'est le fait que je l'ai eu tard, que ce soit le dernier, que… C'était compliqué pour moi de couper le cordon. J'en ai beaucoup parlé, même avec d'autres personnes, avec mon compagnon qui, lui, ne comprenait pas ma position. Et je sais pas, c'est… Après lui, ce sera fini, j'aurais plus de… J'aurais plus de bébé, donc voilà, il fallait qu'il reste un bébé. Alors dès que je lui disais non, c'était le porc, il pleure. Exact, le contraire de ce que je disais, de ce que je dis tous les jours aux parents. C'était plus fort que moi, quoi. Ça me rendait… Enfin, viscéralement, ça me rendait malade, vraiment. Jusqu'au jour où je me suis dit qu'il grandissait quand même, c'était plus un bébé. Et qu'il fallait que je pense à lui et que ce n'était pas lui rendre service. Parce que je savais très bien que je ne lui rendais pas service. Et que ça allait être violent d'un coup, parce que quand même, il allait être à la crèche. Mais là, je voyais l'école dans un an s'approcher à grands pas. Et je ne voulais pas non plus que ce soit le petit enfant roi qui pleure à l'école, lui dit non. Je ne voulais pas ça, donc c'est pour ça que je savais qu'il fallait réagir. Mais ça a été compliqué. Donc, il y avait les deux professionnels et une autre maman nous a rejoint avec sa fille. Donc, du coup, ça a permis d'échanger… Déjà, ça fait toujours du bien d'échanger avec d'autres parents. Donc, on n'est pas… même si on le sait, on n'est pas seuls avec nos problèmes. Et on sait qu'on parle à des professionnels. Et d'exposer sa situation, ça permet aussi de se détacher, de se dire « Ah oui, ce que je raconte, ça ne va pas du tout. » Je fais ce que je fais. Mais de le dire… Ce n'est pas pareil de le dire dans la série familiale et de se le dire à soi que de le dire vraiment des professionnels, ça a plus de poids. Mais c'est vrai que c'est plus dans l'écoute que… Il y a eu une discussion, en fait, entre personnes après ça. Donc, ça m'a fait réfléchir. Et j'ai quand même été consulter… Je ne sais pas mon fils, donc… Une psychologue en cabinet que j'ai vue deux fois. Mais c'est suite à… C'est les pathoguards qui ont fait le déclic. Mais je me suis dit, peut-être qu'il y a vraiment besoin de… De me suivi en cabinet. Donc, j'ai été voir quelqu'un juste trois fois. Et de re-raconter encore une fois à quelqu'un ce qui n'allait pas. Et de parler, je me suis rendu compte que ce n'était pas un petit de deux ans. C'était… C'était moi, quoi, qui était… Qui… Qui… Qui avait des difficultés avec lui. Il y a de plus en plus d'enfants comme ça. Donc, les parents sont un peu démunis. Donc, je témoigne pour dire que… Et puis que ça parait à tout le monde. C'est pas forcément ça une catégorie socio-professionnelle. Il y a des problèmes avec son enfant. Et… Et moi qui pensais ne pas en avoir besoin. Voilà, je me suis dit que… Je suis enseignant. J'ai travaillé toute ma vie avec des enfants. Et que j'ai quand même eu des soucis avec mon fils. Donc, c'est pour plusieurs choses, quoi. Pour dire que ça peut arriver à tout le monde. D'avoir besoin d'aide. Et puis, de faire connaître. Parce que le concept est intéressant quand même. L'anonymat. La gratuité. La liberté d'y aller. Quand on veut. D'arriver quand on veut. De partir quand on veut. Il y a moins de contraintes. C'est pas une question d'autorité. C'est vraiment… C'est le cœur et la raison, quoi. C'est… C'est ce qu'il fallait que je fasse. Mais ce que je n'arrivais pas à faire. Parce que c'était trop… Dur au niveau affectif, mais… Merci d'avoir pris le temps d'écouter notre podcast. Vous pouvez nous contacter sur Facebook et Instagram. Les Pâtes au beurre, Narbonne.